Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du harnais de Hoogs Varna, le modèle c'est le Balance XT. On regarde. Bonjour, aujourd'hui on va parler du harnais de chez Hoogs Varna et c'est le modèle Balance XT. Alors c'est vraiment un super harnais qui soit délivré avec la machine que vous allez acheter de chez Hoogs Varna. En général, les machines assez grandes, les petites, non vous n'allez pas avoir ce genre de harnais. Si vous devez l'acheter séparément, celui-là par exemple il a trois ans, on voit il est un peu décoloré, ça coûtait à cette époque-là environ 120 euros. Je crois que les prix ont baissé un petit peu, on peut l'avoir maintenant entre 100 et 110. Donc voilà, écoutez ce que je vais faire, je vais vous montrer pourquoi ça vaut ce prix-là et comment on le règle, etc. Alors qu'est-ce qui nous fait le prix de ce harnais ? Alors écoutez, je vous dis tout de suite, si vous avez besoin d'un harnais et que vous utilisez votre machine peut-être une fois, enfin une heure par semaine, en fin de semaine, ça vaut peut-être pas la peine. Par contre, si vous avez un usage on va dire assez intensif de votre machine, ouais là ça vaut le coup quand même. Parce que c'est vrai que le confort que vous allez avoir avec ça, ça va être quand même assez appréciable. Par exemple pour la machine, je l'utilise pratiquement tous les jours et de longues heures par jour. Et c'est vrai que la machine pèse et c'est vrai qu'en fin de journée ça peut être assez dur. Donc ce harnais-là, il est bien sûr, il est renforcé partout, donc il est confortable ici, aussi autour de la ceinture. Voilà. Et ce qu'il y a vraiment de très bien avec ce harnais, c'est qu'il peut être vraiment adapté à votre corps. Peu importe que vous soyez grand, petit, gros, maigre, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc par exemple, dépendant de votre taille, regardez, à l'arrière, voilà donc on peut le régler comme ça, c'est très simple. On appuie sur le bouton, on le met à la verticale, ça sort, et ensuite on le met où on veut. Donc par exemple si vous êtes d'une morphologie assez petite, voilà, on le met ici. Donc moi j'aime au milieu parce que ça me convient ça me convient bien, donc voilà, parfait. Bon, alors aussi si on regarde derrière, alors que je vous montre, ici on a deux emplacements, j'espère que vous pouvez le voir sur la caméra. Il y en a un qui nous dit forest et l'autre qui nous dit grass. Donc forest c'est bien sûr la forêt, grass c'est donc l'herbe. Donc dépendant où vous allez travailler, vous pouvez le régler pour avoir un meilleur confort également. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on le met, comment on le règle, etc. Alors, comment on le règle, ce harnais ? Bah écoutez, c'est très simple. Moi ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de, la première fois que vous allez le mettre, c'est de détendre tout ça pour pouvoir le régler à votre corps. Donc par exemple, je le mets. Voilà. Alors la première chose qu'on va mettre, c'est la ceinture. Voilà, on la met, on la serre. Ensuite, on va mettre cette partie-là, la partie du haut. Et si donc le vôtre n'est pas serré, n'est pas ajusté, bah écoutez, vous le tirez. Comme vous voyez, vous pouvez même mettre les doigts, un peu comme les parachutes. Et voilà, et donc on serre comme on veut. Si vous ne voulez pas que ça pendouille, hop là, on le met ici. Voilà, on a des pressions. Voici je le trouve. Il est là. Et l'autre qui est là. Très bien. Voilà. Alors bien sûr, c'est vrai que la plupart des gens qui ont des débroussaieuses sont des hommes, qui les utilisent. Mais bon, bien sûr, il y a aussi des femmes. Et c'est vrai que peut-être ceci va gêner la poitrine de la femme. Donc voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'ils l'ont très très bien pensé. Donc en fait, il suffit juste d'appuyer ici. Et ensuite, ça, on le colle ici. Hop là. Voilà. Donc maintenant, il est toujours attaché. Mais maintenant, les femmes qui vont utiliser ça n'auront pas de problème avec le harnais. Donc ça, c'est vrai que ça a été très très bien pensé. Voilà. Je vous montre le reste maintenant. Nous avons également sur ce harnais une poche. Alors, je pense que l'idée en soi-même est très bien. Donc comme on le voit, elle s'ouvre ici avec une fermeture éclair. Mais en fait, en fait, de mon opinion, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que notre porte-monnaie ne rentre pas dedans. Notre téléphone ne rentre pas dedans. Les outils de la machine ne rentrent pas dedans. Donc en fait, rien rentre dedans. Donc l'idée en elle-même est bonne. Juste que ça aurait dû être plus grand. Voilà. Ou plus long. Je ne sais pas. Bon bref. Donc, idée bonne mais mal pensée. Voilà. Donc ça, je vais dire que c'est le seul point négatif de ce harnais. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi une autre chose que vraiment je trouve géniale. Le harnais, bien sûr, quand vous l'avez. Alors, la plupart des harnais, la partie où se met la machine est fixe. En fait, je vais le mettre sur moi et je vais vous montrer. Voilà. Bon, alors, donc, regardez. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, en général, le harnais est fixe. Donc ici, il ne bouge pas. Mais regardez, avec Hux Varnas, c'est vrai que c'est quand même bien parce qu'il est complètement mobile. Il bouge complètement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, en fait, si vous êtes sur un terrain plat à couper de l'air, bon, il n'y a pas de problème. La machine va de droite à gauche. Mais si vous êtes en montagne et ça monte, ça descend, etc. Écoutez, vous avez une mobilité vraiment parfaite. Alors, une autre chose qui est assez intéressant, c'est la sécurité. Comme on voit, donc, si admettons, on peut avoir un problème avec la machine, elle peut prendre feu. On peut avoir un animal qui vient, qui est dangereux, etc. On peut avoir, je ne sais pas, besoin de partir tout de suite de l'endroit. Donc, regardez, on a donc cette manette qui est en fait une manette de sécurité. Donc, si la machine est mise ici, on tire ça et ça tombe tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa quand même. Parce que la... Regardez, cette machine-là, bon, enfin, ce harnais-là, il a comme trois ans. Donc là, on a une espèce de ressort, on va dire, qui est cassé après trois ans. Donc, normalement, quand on met la machine, ça se ferme. Voilà. Donc, maintenant, ça se ferme plus, ça reste ouvert. Donc, ça, en fait, ça empêche que la machine sorte du harnais. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez besoin de partir en courant, le temps de l'ouvrir, le temps de sortir la machine, etc. Donc, il est plus simple d'utiliser cette fonction, voilà, pour lâcher la machine. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien pensé. Voilà. Voilà. Bon, et bien, voilà. J'espère que cette petite revue sur le harnais Huxvarnab Balance XT vous aura plu. Et voilà. Donc, si vous avez besoin d'en acheter un, écoutez, pensez surtout à l'utilisation que vous allez en faire. Et c'est vrai que si vous devez avoir une utilisation, on va dire, intensive, bah, franchement, je ne pourrais que trop vous le recommander. Ok ? Allez, on se verra dans une prochaine vidéo. Salut. – Sous-titrage DA – – Sous-titrage FR 2021